Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tradition où je récapitule les films que j'ai vus durant le mois de juin, cette vidéo arrive au milieu du mois de juillet parce que bah écoutez j'ai pas eu le temps de la faire avant et j'avais pas envie de la rusher et j'ai vu beaucoup de films en juin mine de rien donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à la faire vous étonnez pas si au milieu de la vidéo on passe de nuit à jour c'est juste que j'aurais fait une coupe au tournage parce que et bah j'ai vu beaucoup de films que je le disais et donc ça risque d'être un peu long voilà donc écoutez c'est parti pour un petit temps ensemble pour parler de Sinoche vous détaillez les films que j'ai vus, vous exposer, exposer les théories que j'en ai ressorties bah on va pas tergiverser plus longtemps, on va pas tortiller du cuivre chier droit on va pas tourner autour du pot, on va commencer, voilà c'est comme ça alors on commence souvent, je commence par les films que j'ai vus pour le podcast La Saga parce que évidemment, et bah ça c'est cool parce que un mois, 4 films, enfin 4 semaines 4 semaines, 4 épisodes de la saga et donc on a fait un cycle complet et c'était sur Scream donc je me suis refait l'intégralité, non pas refait d'ailleurs parce que c'était une saga que je ne connaissais pas bien je connaissais le premier épisode mais le 2 vaguement et je l'avais en fait jamais vu, le 3 pas du tout et le 4 non plus donc on peut considérer que j'ai découvert la saga Scream grâce au podcast La Saga donc on a fait des longs épisodes sur chaque film donc vous pouvez aller les écouter si vous voulez avoir les avis détaillés et surtout la ribambelle d'invités extraordinaires qu'on a eu on a eu qui ? On a eu Demoiselle d'Horreur, on a eu Asse d'Épouvantail on a eu Mélodie de Welcome to Primetime Beach on a eu des gens vraiment vraiment cool j'en oublie tellement on en a eu donc n'hésitez pas à aller écouter les épisodes de La Saga je prépare si j'arrive à accoucher de cette vidéo une vidéo justement sur Scream sur la saga parce que ça m'a inspiré une petite théorie ou en tout cas quelque chose que j'avais envie de détailler de manière un peu plus poussée avec illustration à la clé donc peut-être une vidéo essai, le retour des vidéos essais sur ma chaîne ce serait magnifique si seulement motivation tu pouvais me revenir un peu plus en forme voilà et donc attends je règle ma mèche, je règle ma mèche désolé pour les gens qui ne font qu'écouter oh oui là j'ai un beau gosse franchement le noir fait qu'on voit pas mes kilos en trop mais là au niveau de la petite barbe, des lunettes et de la coupe de cheveux franchement plutôt beau gosse en plus on voit pas mon double menton bref et on voit pas mes dents parce qu'elle sent quand même pas top celle-là elle est vraiment cool bref revenons à nos moutons ou en tout cas à nos yeux en série donc Scream Scream comme je vous disais il y a peut-être une vidéo qui va arriver sur une théorie sur le métal en Scream parce que Scream est assez intéressant là-dessus l'intégralité de la saga c'est que c'est une saga méta mais méta ça veut dire plein de choses et ils utilisent le méta de plein de manières et c'est assez rigolo de voir comment une saga essaye justement de pousser de plus en plus le méta et des fois c'est totalement stérile et des fois ça va un peu loin mais ça aurait pu être génial et ça passe à côté de l'idée et des fois ça fait des choses un peu simplistes pour faire du méta bon là ce que j'ai dit est totalement nébuleux pour les gens qui n'ont jamais vu Scream et tout bon repartons à la base Scream 4 films le premier un chef-d'oeuvre absolu il n'y a rien à dire je trouve ce film extraordinaire en fait il combine deux idées de génie qui est la première d'avoir fait un Who Done It avec un slasher parce que ça a peut-être été fait avant j'imagine mais en tout cas c'est vrai que de mélanger les deux genres c'est très très malin ça s'éloigne un peu justement des grands slasheurs habituels où on a un tueur qui est souvent toujours le même et qui revient et qui est là pour tuer les gens au fur et à mesure il y a apparemment ce rapport d'enquête de Who Done It parce que oui c'est de l'anglais Who Done It c'est mais qui est-il qui l'a fait qui est le tueur et les Scream ça c'est une très très bonne idée d'avoir réussi à mélanger le Who Done It le slasher et donc un peu le teen movie très bonne idée et le deuxième coup de génie c'est d'avoir introduit l'aspect méta donc le fait qu'on est dans une époque où les gens ont vu les films d'horreur et donc abordent des actes horrifiques d'un point de vue de quelqu'un qui connait les films d'horreur et qui un peu compare sa vie à un film donc ça ce sera l'objet d'une vidéo que je pondrai un jour je vous le promets pas désolé cette chaîne n'a plus aucune régularité c'est horrible et oui le Covid est passé par là et la démotivation a frappé fort a frappé très très fort très très fort mais donc le premier Scream un réel chef d'oeuvre si vous l'avez jamais vu c'est une très bonne porte d'entrée pour les films d'horreur parce que c'est un film qui fait peur mais qui a le temps qui nous plonge tout de suite dans quelque chose de très très prenant qui est une enquête qui a des superbes révélations des superbes retournements de situation si vous ne connaissez pas du tout Scream et que vous n'êtes pas du tout friands de films d'horreur bah franchement regardez-le ça vaut le coup pour se faire peur et pour se prendre aussi une claque parce que c'est un film qui marche très très bien justement avec aussi toute une génération d'acteurs qui sont un peu cultes quoi mine de rien Kurt Nekox quoi Kurt Nekox qui n'est pas que la Monica elle est aussi la la Gail Weather de Scream mais oui c'est pas rien c'est pas rien donc le premier Shadow Absolue je lui ai mis un 9 ou un 8 sur le sens critique je pense que je lui ai mis 8 très très belle note 8 j'en mets pas souvent des 8 après on a donc Scream 2 moi la douche froide pour moi c'est le plus mauvais de la saga franchement je ne l'aime pas du tout ce film je trouve que c'est une suite très bête qui juste décide de faire du réchauffé de reprendre le truc en plus gros et la méta ne fonctionne pas du tout pour moi dans ce film les personnages ne sont pas intéressants ni attachants l'univers est très compliqué à créer et à mettre en place le film se passe à l'université mais tu as tous les persos qui sont là je ne sais pas trop pourquoi bon voilà pour moi le 2 ne fonctionne vraiment pas donc je n'ai pas aimé plus que ça du tout c'était ça quand je disais qu'il ne fonctionnait pas c'est que je n'avais pas aimé voilà vous comprenez très bien lire entre les lignes ce fameux tu sais lire entre les lignes je le fais à toi d'honneur voilà voilà il est tard je suis totalement à l'ouest ensuite on a Scream 3 qui n'est pas un bon film mais qui est un film raté tu sens qu'il y avait des bribes de choses géniales voilà c'est une idée qui aurait pu être grandiose qui est l'idée de bah il y a un tournage de films Scream et il y a bah il y a des meurtres il y a le tournage du film se mélange avec bah finalement les meurtres du film et tout ça ça aurait pu être quelque chose de très intéressant et on essaie de le comprendre en profondeur avec As l'épouvantail dans le 3ème épisode de la saga consacrée à Scream mais là je ne vais pas pouvoir vous le résumer parce que cette espèce d'état d'esprit est très compliqué mais c'est vrai que là pour le coup ça va ça pousse le méta le méta j'ai pas précisé ce que c'est le méta mais qu'est-ce que je faille à tous mes devoirs dans ce type de vidéo c'est un calvaire bref le méta c'est le méta textuel c'est toutes les choses qui sont liées à la mise en abîme au brisage du 4ème mur au fait de faire référence à une oeuvre dans une oeuvre au fait qu'une oeuvre est consciente elle-même d'être une oeuvre voilà c'est tout ce rapport un peu là le méta et donc bah dans Scream 3 il y a un méta qui est quand même assez génial sur le papier qui est ce rapport entre on assiste c'est un tournage de film qui est en fait le film qu'on voit et les gens qui mettent en scène le film est-ce qu'ils mettent en scène le film qu'on voit ou le film du film et ça se brouille et le rapport entre la réalité et la fiction est un peu brouillé c'est assez génial mais malheureusement le film est nul parce qu'il est absolument pas gore et que tu sens qu'il manque un truc il est nul parce qu'il n'est pas abouti et tu sens qu'il y a eu des problèmes de production et en plus le film parle de Weinstein de manière très ouverte alors qu'il est produit par Weinstein sans le nommer mais voilà c'est très particulier il y a beaucoup de choses à dire et on en dit beaucoup dans le podcast et je ne vais pas les redire ici ce serait beaucoup trop laborieux et potentiellement inutile pour les gens qui m'écoutent toutes les semaines dans la saga et à prendre la Scream 4 qui est un film qui est un beau film je veux dire visuellement je trouve un des plus jolis qui est plutôt malin sur la manière de redynamiser un peu l'idée du Scream qui a encore une évolution du méta intéressant qui utilise le gouffre temporel qu'il y a entre le 3 et le 4 en termes de tournage qui a quasiment eu 10 ans sans Scream donc Scream revient et comment ? Scream revient dans une autre époque finalement donc le film est conscient de tout ça et plutôt bien fait et c'est probablement le deuxième meilleur film de la saga après évidemment le 1 mais encore une fois long épisode blablabla il y a Ace Modé qui était venu pour cet épisode là avec aussi Marie de Panic qui font des séances avec Chroma bref je m'en mêle les pinceaux et c'est tout ce que j'ai à dire pour la saga Scream voilà je ne vais pas m'épiloguer très long terme parce qu'évidemment on en a parlé longtemps dans les podcasts et pour les podcasts j'ai aussi vu deux autres films j'ai vu Scary Movie et j'ai revu aussi Scary Scream Movie alors on va parler de Scary Movie écoutez Scary Movie c'était un film culte pour moi vraiment un film que j'ai vu quand il sortait au cinéma à l'époque c'était une séance de fou je me rappelle j'étais un peu trop jeune pour rentrer en salle et j'avais réussi à rentrer avec mon grand frère ça a pris un petit coup de vieux parce que il y a des blagues un peu offensantes mais ça moi j'en ai rien à battre ça me fait toujours marrer la grosse qui passe dans la châtière voilà donc pas de problème suivez-moi enfin suivez-moi jetez-moi des tomates non par contre ça a pris un petit coup de vieux en termes de rythme tu sens que mine de rien il est il est un peu sage finalement il est un peu troublant parce qu'on pourrait dire le film a mal vieilli parce que justement il est trop obscène trop obscène mais en fait il est un peu sage et c'est un peu avec le temps je me souvenais d'un truc plus efficace et plus rythmé tout ça après il y a quand même énormément de choses qui fonctionnent très très bien la première chose c'est que le film c'est calqué sur Scream scène par scène donc c'est une parodie tu ne peux pas faire ça te dénature Scream de manière très très rigolote où chaque scène est juste un tout petit peu détournée pour en révéler une absurdité qui aurait pu être dans Scream et c'est ça qui est très très fort après c'est aussi la révélation d'Anna Faris qui n'est pas une actrice que j'apprécie particulièrement mais par contre il y a il y a Britannia Elisabeth Britannia Elisabeth oh mais comment vous vous appelez mademoiselle la dame qui monte ses cendres américaines voyons voyons Shannon Elisabeth évidemment Shannon Elisabeth qui joue Britney et oui voilà qui pour le coup est extraordinairement belle c'est le mot bien roulé ce serait la réalité plus voilà on va dire très bien elle en impose physiquement et pour le coup son rôle en joue beaucoup il y a les frères Wayans le film est un film des frères Wayans et c'est vrai que Shorty est un personnage culte c'est un stoner movie qui fonctionne très bien il y a des gags qui continuent de me faire marrer comme pas permis moi Mr. Man ça reste quelque chose qui me fait rire parce que c'est d'une gratuité absolue et à la fois ça balance ça balance sévère quand même ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une vraie parodie dans les règles de l'art où tout est sérieux et à la fois bah ce qui se passe c'est d'une débilité sans nom enfin les personnages le jouent de manière très sérieuse ça fonctionne toujours aussi bien même si évidemment c'est une parodie et c'est daté parce que bah c'est ancré dans son époque on fait des références à Matrix on fait des références à Pubo à des trucs qui ont pris un coup de vieux aujourd'hui évidemment mais bon que voulez-vous que voulez-vous faut se souvenir aussi que bah les oeuvres appartiennent à une époque et que forcément quand tu les sortes de leur époque elles perdent un peu en pertinence évidemment mais Scary Movie fonctionne toujours autant parce que c'est un peu trachouille et qu'il y a quand même un humour ravageur sur beaucoup beaucoup de choses qui pour moi me font extrêmement rire on en a fait un épisode spécial pour le podcast La Saga sur le Patreon voilà donc si vous voulez nous écouter Maxime, Sofiane et moi discuter de Scary Movie pendant une bonne heure et bah n'hésitez pas on parle de beaucoup de choses on diverge dans tous les sens on dit pas verge plusieurs fois on divague on fait des chemins de traverse des détours vous m'avez suivi après autre film que j'ai vu donc c'était Scary Scream Movie alors là celui-là pour les non-aficionados des comédies potages vous vous dites mais de quoi ? quoi ? qu'est-ce que Scary Scream Movie ? et bah c'est une parodie de Scream qui est sortie à peu près en même temps que Scary Movie à peu de choses près la même année c'est sorti en 2000 et en fait c'est très très drôle pour le coup autant Scary Movie ça a un peu perdu de sa sublime en vieillissant autant Scary Scream Movie ça a gagné en fait en niveau avec le temps parce que Scary Scream Movie c'est c'est l'absurde pousser à un niveau qui n'existe plus aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est sur une parodie qui est ultra cheapos qui n'est pas très bien jouée qui est mal mis en scène enfin tout il n'y a rien qui va au moins il n'y a rien qui va mais par contre c'est une comédie mais qui n'en a rien à battre de rien qui fait des blagues mais toutes les deux secondes les blagues les plus débiles qui existent enfin je vous dis le lycée il y a un plan où t'as un mec qui se fait poignarder au premier plan et après t'as une meuf qui arrive qui va s'essuyer ses pompes sur lui comme si c'était un paillasson et après il y a un mec qui ouvre un placard il y a un truc rempli d'armes et enfin c'est que des trucs débiles comme ça t'enchaîne c'est débile ça n'a aucun sens alors c'est franchement j'ai été mais sur le enfin j'ai été plié en deux pendant 20 minutes pendant 20 minutes ça m'a vraiment fait marrer parce que c'est tellement débile mais débile par contre très vite très vite ça devient insupportable parce que la structure est nulle et qu'on enchaîne juste des espèces de sketch qui fonctionnent pas toujours bien pour vous dire c'est très drôle peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo le mec qui prévoit 25 milliards de vidéos et qu'on fera jamais une seule peut-être qu'il faudrait que je prévois une vidéo pour décortiquer comment tu détournes une première scène rigolote donc Scary Movie et Scary Scream Movie commencent comme Scream une meuf chez elle qui reçoit un coup de fil hé c'est quoi ton film d'horreur préféré dans Scream dans Scary Scream non bah c'est compliqué ils ont tous le même nom dans Scary Movie dans Scary Movie la meuf la première blague c'est une blague de paix genre on a le téléphone elle pète et le mec il dit c'est les pop-corn elle dit ah non j'ai pété et à peu près voilà et on détourne vraiment étape par étape ce qui se passe dans Scary Scream on détourne les petits trucs genre au lieu que ce soit son petit copain ce quarterback attaché à une chaise c'est son petit copain qui est en fait homo refoulé qui est attaché à une chaise et qui est pas du tout apte à la défendre enfin voilà des trucs comme ça dans Scary Scream Movie t'as quand même une blague où le tueur sort d'un gâteau donc il est devant elle ils sont autour d'un îlot de cuisine et ils vont tourner autour de l'îlot pendant 1 minute 30 et donc c'est ça la blague c'est ça je me dis c'est tellement il y a il y a zéro recherche mais c'est tellement jusqu'au boutiste que j'étais plié en deux oui il m'en faut très très peu un mec qui tourne autour d'une table en chassant une meuf comme ça de manière totalement débile ça fonctionne sur moi donc Scary Scream Movie insupportable sur la longueur mais mais c'est tellement nawak et et franchement découvrez-le si vous avez jamais vu c'est c'est un C c'est un C jouissaf pour c'est comme jouissif en fait jouissaf après après qu'est-ce que j'ai vu ce mois-ci on va parler un peu des sorties des trucs d'actu voilà on va parler des trucs d'actu j'ai vu un film qui s'appelle Promising Young Woman dont je n'ai pas fait la critique j'aurais pu parce qu'il est sorti au cinéma et tout mais bon bah écoutez je l'ai vu un peu tard et je ne me sentais pas de faire la critique alors Promising Young Woman des caisses à côte c'est que ça parle là des ablades et des closing young woman ça parle en fait j'ai pas envie de spoiler le film donc compliqué en fait si je parle du film je dois spoiler la première séquence et elle marche très bien si tu ne sais pas de quoi le film parle et moi je ne savais pas de quoi le film parlait donc petit avertissement quand je commencerai à me foutre des fausses baffes ça voudrait dire que j'aurais terminé de spoiler voilà pour ceux qui vraiment ne veulent pas que je les spoil et qui veulent quand même regarder moi finir par me mettre des baffes à un moment je ne suis pas du tout maso c'est juste que je vais vraiment me foutre des fausses baffes et mal faites vous allez voir bref Promising Young Woman ça parle d'une meuf qui fait en fait semblant d'être ivre morte dans des soirées pour que des gars finissent par la ramener chez elle et essayer d'abuser d'elle et au moment où ils essaient d'abuser d'elle elle se réveille en mode alors mon gars tu croyais que tu allais t'enfiler une meuf réboue et que ça n'allait avoir aucune conséquence et elle est marave elle leur fout la misère pas physiquement spécialement mais elle leur fout la misère et elle leur fait comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à déconner de nouveau voilà donc c'est clairement ça c'est l'histoire et après le fil en aiguille on va suivre cette meuf qui va peut-être rencontrer quelqu'un qui va clairement rencontrer quelqu'un et à la fois creuser un peu sur le passé un passé nébuleux ou en tout cas un passé dramatique qui était arrivé à une amie à elle et peut-être assouvir une vengeance que les hommes ont fait sur son amie je me frappe parce que je suis un homme Promising Young Woman un film très féministe oui non franchement un film très intéressant parce que ça ça tacle quelque chose d'important qui est la toxicité la toxicité masculine latente et surtout diverse et variée c'est à dire qu'on a vraiment ce côté où les gens du film beaucoup sont des nice guys ce qu'on appelle des nice guys on se rend très vite compte qu'en fait dans ce film le film dépeint des situations ouais bah qui que peut-être des gens bien ont vécu mais que la société ne remet pas en question particulièrement et donc on se retrouve à avoir des des nice guys qui en fait ont des choses à se reprocher mais évidemment si on a avec notre mentalité la mentalité récente ou actuelle selon comment vous placer et bah ces gens là ne se remettent pas en question et donc le film va dépeindre ça donc je pense que c'est un film cathartique pour beaucoup de gens et qui permet de faire ouvrir les yeux sur sur quelque chose qu'on pourrait considérer comme que des gars considèrent comme normal alors qu'en fait bah non pas nécessairement après le film charge comme un bœuf vraiment vraiment comme un bœuf moi je trouve que j'ai été un peu surpris et un peu déçu je m'attendais à ce que le film soit peut-être un peu plus un peu plus colérique finalement c'est ça que j'ai trouvé dommage c'est que je voulais un peu plus de un peu plus de de colère et de peut-être de violence même ça m'aurait plu un peu plus de violence et de que la vengeance soit quelque chose de ouais de vraiment vraiment violent bah bon je sais pas pourquoi j'avais envie de ça particulièrement peut-être pour justement avoir ce côté cathartique d'autant plus malheureusement le film est assez prévisible et et donc bah alors c'est prévisible parce qu'il n'y a rien de particulièrement surprenant mais justement ça permet aussi bah de rester ouais concret et réaliste et donc de mieux dépeindre des des situations bah peut-être qu'on peut connaître ou qu'on aurait connues ou dont on a entendu parler ou qu'on voilà donc c'est pour ça que le film finalement est prévisible mais parce qu'il dépeint peut-être une certaine forme de réalité ce qui est ce qui en fait quelque chose de prévisible il y a des choses intéressantes comme parti pris il y a le parti pris qu'il y a un événement du passé qui est jamais montré mais dont on parle énormément et c'est intéressant pour justement pas du tout fétichiser bah c'est un viol pour le coup je n'espoil de rien mais c'est pas pour pas du tout le fétichiser justement que ça soit vraiment quelque chose qui aborde enfin qui est abordé d'un ouais d'un point de vue purement féminin où cet acte est tellement ignoble qu'il n'y a pas de raison de le montrer pour le faire comprendre au spectateur de le montrer ça ne le ferait que le ouais que le fétichiser que le rendre donner un aspect qui ne doit pas avoir d'autre qu'événement dramatisant dont chacun prend la mesure à son niveau personnel voilà non mais franchement c'est et en plus il y a aussi le fait que justement il n'y a pas besoin de devoir en tant que spectateur il n'y a pas besoin de devoir attester du viol aussi visuellement pour le croire et ça c'est quelque chose d'important aujourd'hui aussi parce que évidemment ce rapport à la parole de la victime qui croire bah machin m'a violé bah non t'as des preuves bah non j'en ai pas mais il m'a quand même violé bah non je te crois pas si t'as pas de preuves ce genre de choses là au moins le film avec cette démarche de ne pas te montrer le viol et de ne même si bon il y a comme une vidéo qui le prouve auprès des gens de l'histoire mais je veux dire de ne pas te le montrer ça va un peu dans cette idée de ne pas avoir besoin d'être comme Saint-François de devoir croire pour le voir non c'est à dire qu'on te dit et bah voilà c'est comme ça il n'y a pas besoin de devoir avoir vu les choses avoir des preuves des choses pour croire et prendre acte peut-être des trucs donc c'est un film qui est je pense extrêmement dans l'air du temps vraiment et qui parlera à beaucoup de monde et qui est intéressant à voir en tant qu'homme parce que c'est un film qui est à charge contre la masculinité vraiment et c'est je trouve intéressant parce que bon bah c'est on est dans une enfin on est dans un monde qui change et on ouvre les yeux sur des choses qui concernent bah les hommes on va dire actuellement là dessus mais pas que il y a plein d'autres domaines mais en tout cas sur les hommes et d'avoir un film qui fait pas du prosélytisme mais qui va qui te charge quand même la mule sévèrement là dessus qui te fait passer en fait des caractères déviants par des par des drames de ce que ça peut impliquer émotionnellement en fait pas que t'es légal jérudique mais juste de rester dans le ouais dans ce que ça procure enfin dans ce que ça peut détruire comme vie ou affecter c'est une bonne manière de faire comprendre quelque chose à des gens qui se sentent un peu pris à défaut par le film parce que vu que le film t'es dépeint des situations que beaucoup de mecs peuvent avoir vécu sans aller dans certains extrêmes et que le film te dit bah ouais ouais bah tu vois c'est ce que t'as fait c'est peut-être légal ou je sais pas quoi mais en tout cas c'est vraiment c'est un vrai acte de merde quoi et tu pourrais être tu pourrais enfin voilà ce serait bien que en fait tu comprennes que t'as vraiment fait de la merde ce genre là bah le film je pense arrive à plutôt bien évoquer ça donc c'est un film que j'ai pas adoré non plus mais qui à mon avis est particulièrement important et voilà franchement voyez-le dites-moi ce que vous en avez pensé je sais qu'il a fait il a pas mal fait débat mais moi j'ai trouvé je l'ai trouvé vraiment intéressant mot fourre-tout pour juste dire que j'ai bien aimé non mais ça m'a évoqué pas mal de choses que j'ai essayé de vous décrire dans cette longue longue tirade voilà voilà qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'actualité No Man Land j'en ai fait la critique Le Dernier Voyage j'en ai fait la critique Nobody j'en ai fait la critique The Father j'en ai fait la critique Lucas et oui j'ai vu Lucas le dernier Pixar alors Lucas 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 je pitch ou pas allez vas-y je pitch vitef vitef parce que de toute façon c'est pas très compliqué c'est l'histoire de Lucas qui est en fait un homme poisson qui vit dans les un monstre marin qui vit dans les quelque part sous l'eau et qui par la rencontre d'un autre gars qui est aussi un monstre marin va sortir de l'eau et va découvrir quand tu sors de l'eau et que t'es un monstre marin tu te transformes une fois que t'es sec immédiatement en petit garçon en garçon humain normal et donc il va se barrer de chez lui parce qu'il aime pas du tout être chez lui sous la mer pour découvrir le monde l'Italie la riviera italienne avec son copain le temps d'un été et essayer de gagner une coupe pour gagner un vaisseau voilà vous avez compris qu'il y a une partie du pitch qui part un peu en ce gag et qui veut pas dire grand chose il y a un truc qui m'a vraiment déçu dans ce film parce que oui j'en ressors un peu mitigé je lui ai mis quand même 6 donc c'est pas non plus un mauvais film loin de là c'est un film qui est assez charmant qui est léger qui est vraiment un petit conte d'été donc très agréable Pixar sait toujours faire quand même bien les choses l'animation est magnifique les décors sont somptueux blablabla tous les trucs qu'on dit habituellement sur ce genre de truc il y a beaucoup d'humour c'est plutôt rigolo c'est très simpliste et en fait la simplicité du film aurait marché si le film avait réussi à être poétique et je pense que c'est là qu'il échoue vraiment c'est d'avoir sacrifié sa poésie pure au détriment d'une intrigue forcée et l'intrigue forcée c'est la coupe je dois gagner une coupe pour obtenir un Vespa et donc on va avoir toute cette espèce d'intrigue autour de l'entraînement de machin et en fait c'est un film qui a appelé à la flânerie qui a appelé à se faire confiance et à essayer de te faire vivre un été d'un jeune enfant en Italie qui découvre ce que c'est que la liberté la nature les copains juste vraiment il aurait fallu un film un peu à la mode un peu à la kiki les petites sorcières en vrai c'était vraiment ça tu sens que c'était ça qu'ils voulaient faire et qu'ils n'ont pas eu les coups des franges de fer parce que c'est clairement ce que le film oh là j'ai balancé un mollard si on leur dit c'est clairement ce que le film aurait voulu être je pense un film sur un jeune garçon qui découvre le monde et qui appréhende qu'il y a des déceptions des bons moments des mauvais et qui se fait une idée des choses après vous pouvez rajouter l'intrigue familiale la recherche de soi de son identité le rapport où il y a des monstres marrants et on en a peur tout ça ça pouvait être dans ce film là mais il n'y avait pas besoin de plus d'intrigue que ça plus d'événements moteurs de l'action pour générer des trucs il n'y avait pas besoin de ce méchant cette espèce de cliché sur pattes qui est potentiellement le chef de ratatouille le méchant parce que l'univers de Pixar Poets de Calais qui est tout mélangé mais voilà il n'y avait pas besoin de ça et c'est dommage parce que à partir de là il manque un truc tu sens qu'il manque un truc et que le film n'est pas abouti et que le film ne t'envoie pas dans des tu n'as pas envie de te replonger dans Lucas pour revivre cet été italien parce que finalement tu ne le vis pas vraiment de la faute je pense à une intrigue artificiellement oh putain après 23 minutes de live sans aucune interruption de parole j'ai enfin pas trouvé un mot et ben dis donc Zanotan qu'est-ce qui te prend pourquoi tu prends l'accent du sud en plus dès que tu veux te reprimander vraiment oh là là il va falloir te reprendre allez carton jaune donc oui c'est là où tu aurais envie de te plonger dans cet été et le film t'en empêche un peu donc triste déçu après plein de bonnes choses c'est mignon tout plein les enfants se font un peu chier dessus devant pour le coup je l'ai vu avec 3 enfants 4 même et c'était pas la teuf c'était pas plus drôle que ça pour eux et je oui et je l'ai pas dit mais Pixar c'est aussi pour ça que je suis un peu sévère je lui ai mis 6 mais je suis un peu sévère c'est un peu parti de ces 6 très indulgents finalement j'aurais plus dû lui mettre 5 je vais d'ailleurs changer ma note immédiatement je vais lui mettre 5 tout de suite parce que le deuxième gros défaut que j'ai pour ce film c'est ah on peut mettre sur le site on peut mettre des non non ok 5 voilà c'est de de mal présenter ce monde des humains pas de ah putain mais arrête de dire n'importe quoi c'est de mal présenter le monde des des monstres marins au départ c'est à dire que vraiment tu commences le film sous l'eau t'as une famille le Lucas il garde des poissons moutons et tu sais pas comment ça vit tu sais pas c'est quoi leur relation au monde des humains à part qu'ils ont peur des monstres humains tu comprends pas parce que dès qu'ils sortent de l'eau bah ils peuvent se transformer en humains donc tu sais pas trop pourquoi ils ont cette relation bizarre avec les humains où ils s'intègrent jamais chez eux où même ils y vont en expédition je sais pas quoi c'est pas abouti et Pixar d'habitude encore une fois encore une fois on juge un film parce qu'on connait les gens qui le font on juge un film parce qu'on a des attentes un bagage qui est amené par des gens qui ont travaillé par le studio voilà et Pixar quand ils font Monstres et Compagnie en une séquence et demie le temps de la rue et du cauchemar du début et bah tu comprends l'univers de Monstres et Compagnie il est ultra puissant ultra limpide tu te poses plus de questions au bout d'une heure trente de film d'une minute trente de film pardon dans quasiment tous les autres films Pixar ça marche pareil dans Vice Versa j'en parle même pas ils ont réussi à te détailler un cerveau humain comment ça fonctionne tout ça et c'est cohérent ça fonctionne tu te poses pas de questions c'est limpide aussi là il y a un vieux monde pourri de monstres sous-marins et tu passes tout le film à te dire mais pourquoi ça marche comme ça nul nul franchement allez je te mets 4 non le mec arrête pas non allez ah putain il aurait pu y avoir 4 non mais c'est compliqué c'est pas un mauvais film c'est juste un film un peu vous auriez pu mieux mieux faire les gars mieux faire vraiment mieux faire vraiment mieux faire ok j'ai vu quoi d'autre comme film d'actu et bah écoutez on arrive au bout ah non 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 bah non est-ce que c'est un film est-ce que je pose la question aux astres les astres est-ce que Inside de Boberman est-ce que c'est un film non c'est pas un film c'est un Netflix special Inside qui est donc un spectacle de Boberman qui est un humoriste one stander du one man show one man shower américain qui a décidé de faire un Netflix special donc vous savez l'espèce de spectacle spécial Netflix avec souvent beaucoup de moyens mis en place pour une représentation et même des trucs avec coulisses et tout mais tout seul chez lui pendant l'année l'année 2020 je sais pas si vous aviez entendu parler l'année 2020 ça a été un peu relou par moment on a dû un peu rester chez soi et donc il s'est dit voilà et donc on va suivre ce gars qui va faire ce spectacle dans une seule pièce un salon d'une baraque quelque part on sait pas trop tout seul avec des micros des caméras des projecteurs des ordinateurs des claviers parce qu'il fait de la musique et tout et donc ça fait une oeuvre qui est qui est assez impressionnante parce que je connaissais pas du tout le bonhomme et bon évidemment de base tu sens que c'est un gars qui a un recul sur ce qu'on vit très efficace le gars et son humour vient de là c'est un mec qui est capable de se remettre en question de remettre en question tous les actes qu'on peut faire et de voilà de tirer vraiment au napalm sur les trucs un peu déviants qu'on accepte de faire tous les gens donc finalement il fait le travail d'un humoriste assez qu'ils font souvent mais là il est très pertinent sur une espèce de démystification du monde et de nous de se foutre de l'autodérision sauf que pas en tant qu'homme que mais en tant que même humain dans une société et mécanisme de société donc voilà donc il se fout de notre gueule il nous traite de con mais de manière très cynique enfin pas cynique de manière très désabusée c'est à dire qu'en fait c'est un humour qui est pas basé sur qui est pas qui est pas un humour comment dire corrosif c'est un peu corrosif mais c'est pas un humour méchant c'est pas basé sur méchanceté c'est plus sur quasiment la flagellation c'est plus un humour de flagellation donc vraiment vu tout ce qui s'est passé ça va brasser beaucoup de choses ça va brasser l'absurdité de notre représentation sur les réseaux sociaux la manière dont on a pourri la planète et dont on fait rien pour changer ça est-ce qu'on peut encore faire rire les gens alors qu'on est potentiellement dans une des pires époque de notre monde moderne de notre société moderne c'est pas moi qui le dit c'est à peu près ce qu'il pense à certains moments l'exploitation des stagiaires franchement la dépression le mec est ultra dépressif et tu sens que socialement il a beaucoup de problèmes qu'il met sur la table et le truc c'est que donc il fait tout ça un peu enfermé chez lui durant une année presque t'as l'impression que ça a duré longtemps plusieurs mois et donc il y a un peu sa folie et son doute et tu sens qu'il tâtonne pour créer son spectacle mais le truc qui est dingue c'est surtout que c'est tellement inventif tu passes par énormément de variations visuelles des concepts de mise en scène de choses qui viennent te surprendre te dire c'est beau et des fois c'est beau des fois c'est malaisant mais tout ça est mis en scène de manière variée et très riche pour un gars qui est tout seul dans un salon donc c'est au-delà de ce qui est dit on est vraiment sur un mec qui arrive à à déployer énormément d'inventivité en plus d'une grande pertinence et d'une grande ouais d'une grande j'ai encore oublié un mot écoutez ça commence à être la fatigue je pense d'une grande corrosité j'ai déjà dit je dis corrosif mais je le exploite parce que je ne trouvais pas le bon mot que je voulais voilà ah cette mèche voilà et donc franchement un programme à découvrir je pense que vous l'avez tous vu ça a bien marché sur Netflix donc un truc à voir et surtout c'est bon moi j'ai trouvé ça fascinant c'est le mot que j'en ai retenu sur ma critique de sens critique mais au-delà du fait que ce soit oh un petit au-delà de ça faisait longtemps au-delà du fait que ce soit fascinant ce qui est assez génial c'est que ça bah c'est symptomatique de 2020 finalement et c'est peut-être l'oeuvre la plus 2020 qu'on aura eu un gars tout seul qui utilise le fait d'être confiné pour créer un truc mais le truc pour aller mieux finalement ça fait que aller moins bien parce que parce qu'en fait c'est déprimant d'être tout seul à faire des trucs confinés mais à la fois bah faut le faire quand même parce qu'il y a rien d'autre à faire et donc c'est un espèce de marasme qui vit et les chansons sont très cool voilà il y a beaucoup de bonnes chansons mais il y a des très bonnes choses donc c'est pas un film mais j'avais envie d'en parler quand même voilà ah non et en actu j'ai vu autre chose aussi mine de rien on va en parler ici parce que bah on sait jamais j'ai vu la la cinquième saison de l'émission Game of Roles qui est donc sur la chaîne Twitch de MrMV et qui est un jeu de rôle écrit et mis en jeu par Fibre Tigre alors pourquoi j'en parle là parce que ça n'a rien à voir avec des films et tout mais à la fois pas loin on est quand même sur un jeu de rôle dans le monde d'Aria donc un monde créé par Fibre Tigre qui est un maître de jeu et on suit une campagne et finalement bah j'ai suivi cette histoire comme un film d'Heroic Fantasy avec ces 4 persos qui avaient des quêtes qui ont vécu des aventures de dingue même si c'est oral autour d'une table avec des éléments aléatoires et des discussions entre joueurs et bah ça avait quelque chose de très fictionné et je trouve qu'il mérite cette place dans les oeuvres que j'ai vu ce mois-ci parce que c'était extraordinaire alors j'ai pas vu enfin pour le coup la saison 5 s'est déroulée de septembre à juin quasiment ou peut-être de janvier à juin ouais de janvier à juin et elle reviendra la saison 6 reviendra en septembre vous pouvez tout réécouter ou re-regarder sur Youtube il y a tout il y a même les saisons antérieures la saison 1, 2, 3, 4 jusqu'à la 5 et franchement je vous invite vraiment à découvrir ça moi déjà ça m'a ça m'a vraiment donné envie de faire du jeu de rôle oh mais j'ai du rire collé sur mon t-shirt depuis le début ça m'a donné envie de faire du jeu de rôle et d'ailleurs j'en ai fait un en live sur ma chaîne avec mes collègues critiques ciné un peu on a fait un petit jeu de rôle à canne ça m'a donné envie d'en regarder plus parce que c'est vraiment en fait c'est une manière de réussir quand là c'est très bien fait franchement en fibroïtique donc Aria je vous résume le truc c'est un univers médiéval fantastique et on suit 4 aventuriers qui ont une quête ça commence ils doivent aller sur une île l'île du roi sorcier dragon pour obtenir quelque chose et ça va partir en cacahuètes et de fiore en aiguille ils vont être balottés d'aventure en aventure et de rencontre en rencontre et ils vont se retrouver au milieu d'un espèce de conflit géopolitique mondial qui met le monde en péril et en fait j'ai vraiment vécu une aventure de heroic fantasy pure et dure avec des moments où j'ai ri des moments où j'ai pas pleuré parce qu'il faut pas déconner non plus mais des moments assez touchants c'est très riche et varié il y a des personnages très forts qui débarquent et c'est une manière de raconter des histoires qui est assez innovante ça existe depuis longtemps l'actuel play le fait de jouer à des jeux de rôle filmés tout ça mais c'est vrai que là il y a vraiment un côté très basé sur la narration sur le fait de raconter une histoire et ça marche très bien et j'ai tellement aimé cette saison 5 il y a un épisode je vous le dis juste pour vous donner un peu envie il y a un épisode par exemple ah putain j'ai pas envie de spoiler mais je vous le dis où nos 4 héros que tu dis depuis le début sont à une fête où ils vont organiser une fête donc c'est un peu les rois de la fête et là on switch de point de vue on passe dans 4 jeunes gars qui essayent de s'incruster à cette fête pour passer du bon temps et ces gars là en fait vont devoir quasiment sauver les héros pendant toute une épisode avec l'histoire de voyage dans le temps de bouc temporel et tout et c'est d'un coup tu suis le truc et c'est génial cette génération est très riche et bien faite et alors par contre c'est une gymnastique pour rentrer dedans c'est pas évident parce que c'est que de l'oral c'est des événements à raconter des noms à souvenir des actions à réussir à imaginer mais une fois que t'as pris la mécanique de ça et bien c'est très agréable et ça te permet de voyager de raconter des histoires extraordinaires pour pas très cher finalement même si c'est beaucoup de boulot mais je veux dire on a pas 25 milliards d'oeuvres d'Héroïque Fantasy aussi riches je veux dire c'est comme de la lecture finalement mais moi qui suis un gros branleur je lis pas beaucoup par contre j'écoute beaucoup de podcasts et donc tout ça j'ai écouté beaucoup en podcast et ça me permet de c'est un peu comme si on lisait des livres sauf que c'est très vivant vu que c'est des joueurs qui jouent et qui interprètent des choses et qui a du hasard des événements des choses liées en live et tout ça donc ça m'a vraiment donné l'impression de vivre une énorme épopée d'Héroïque Fantasy donc je vous le recommande fortement je l'ai mis dans la liste des oeuvres parce que bah écoutez je trouve que ça vaut le coup de jeter un petit bah de vous en parler parce que bah écoutez si vous connaissez pas au moins comme ça vous aurez peut-être la curiosité d'aller voir Game of Roles c'est sur Twitch sur la chaîne de MrMV je crois que c'est ça et sur Youtube sur le je pense que c'est sur la chaîne Youtube de qualité et sinon c'est en podcast vous tapez Game of Roles sur les podcasts et vous trouvez tous les épisodes voilà donc là on a fini avec tout ce qui était actu on va enchaîner tout de suite avec la suite sauf qu'il va faire jour et c'est magie qui fait jour et oui c'est la magie du montage comme je vous ai promis je continuerai cette vidéo le lendemain bah voilà moi c'est déjà le lendemain mais chez vous c'était quelques secondes avant et rapidement avant de continuer je me suis acquérir j'ai acquérir les livres Aria parce que si vous voulez devenir maître de jeu de l'univers Aria vous avez les livres qui sont donc écrits par Fibre au Tigre vous avez le résumé des campagnes des trois premières saisons voilà ils sont disponibles sur le site Elder Scroll c'est des très beaux documents ils sont aussi agréables à lire qu'à faire jouer donc si ça vous chauffe bah voilà vous savez où les trouver Aria Elder Scroll et vous pouvez acheter les bouquins de jeu pour connaître les règles et toute la campagne qui vraiment est un bon un super truc à faire entre potes voilà alors après durant ce mois de juin le petit mois de juin et bah j'ai j'ai vu des Disney avec ma fille donc écoutez on s'est fait une petite piqûre de rappel sur certains Disney que je connaissais et j'en ai découvert un que je n'avais jamais vu donc j'ai vu Pocahontas une légende indienne que j'avais pas vu depuis très 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 longtemps depuis quasiment l'avant première au Grand Rex quand j'avais 8 ans et je me rappelle à l'époque Pocahontas il avait fait un peu pas un bide mais c'était le film d'après le Roi Lion et ça s'était pas passé dans mon souvenir je me rappelle que les gens n'avaient pas adhéré au délire et que ça avait été un peu une déception et bon moi j'étais petit j'avais pas particulièrement adoré non plus c'est pas un film qui m'avait marqué plus que ça mais le fait de le revoir franchement j'ai été très très agréablement surpris c'est ce que je trouve bien c'est que c'est un film qui va donc aborder frontalement un sujet délicat et encore plus pour les Etats-Unis parce qu'ils ont mis du temps avant d'assumer avant d'assumer la chose affreuse donc qui est l'arrivée de la colonisation d'Amérique et le traitement qu'ils ont fait aux indiens enfin aux indiens aux natifs américains et le film aborde ça de manière assez naïve mais finalement n'hésite pas quand même à mettre les pieds dans le plat sur la méchanceté ou en tout cas le manque d'humanité des anglais qui ont débarqué là-bas et surtout c'est un film qui s'attache à essayer de rendre hommage à cette culture amérindienne on n'appelle plus ça amérindien cette culture des natifs américains on n'a pas de traduction française ça m'énerve si on a une dites-la moi parce que c'est les natifs américains mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne traduction en tout cas rendre hommage à leur culture et c'est plutôt une belle chose les personnages sont très bons il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe je trouve entre John Smith et Pocahontas le perso de Pocahontas mine de rien c'est vraiment un super perso parce que c'est une princesse mais qui est une femme forte qui s'émancipe qui va finalement régler les problèmes on est sur peut-être l'archétype un peu des princesses Disney 2.0 qui vont arriver par la suite avec Mulan ou même avec Réponse d'une certaine manière on est sur des femmes qui s'émancipent vraiment et c'est plutôt cool alors qu'avant on était resté sur Belle Belle est un super perso sur Belle et sur Ariel qui étaient déjà des bons persos plus intéressants que les princesses originelles que sont la Belle au bas d'ormand ou Cendrillon ou Blanche-Neige mais là c'est encore l'étape au-dessus parce qu'en plus il n'y a pas la para-princesse c'est princesse parce que c'est la fille d'un chef mais voilà et c'est surtout un très beau film je veux dire graphiquement il y a des trucs extraordinaires il y a des bonnes musiques attends faut que je refasse la mèche voilà à deux jours on est quand même moins beaux gosses la nuit il est bien il y a des très belles musiques donc il y a vraiment un souffle épique dans Pocahontas en plus d'avoir un humour qui est plutôt bien géré par les petits zigotos qui parlent pas donc ça c'est pas mal aussi d'avoir d'avoir en fait ah attendez je règle bien ma mèche en fait vu que c'est un effet miroir je galère ouais bon bah écoutez ce sera l'épisode ah putain voilà ce sera l'épisode de la mèche non voilà il y a des sidekicks c'est peut-être une des premières fois en tout cas là comme ça que je réfléchis où ils ont pas fait de sidekicks parlants c'est à dire que les sidekicks rigolos sont tous muets il y a le petit raton laveur il y a le petit colibri et il y a le chien du méchant et c'est trois animaux qui ne parlent pas et mine de rien donc ça permet que ce soit que des gags visuels c'est beaucoup de slapstick beaucoup de mimes ce genre de choses et ça apporte un humour qui vieillit très bien parce qu'il n'y a pas ce côté référence relou ou personnage agaçant ou personnage plus bête qu'il n'est donc finalement ça marche vraiment pas mal et ça m'a fait penser à Moana ou Vaiana je ne sais plus c'est quoi le titre français où il y a un personnage humoristique qui est juste un espèce de coq et un cochon d'Inde enfin un cochon d'Inde non un cochon de Polynésie j'imagine et où c'était pareil deux personnages qui parlaient et non il y avait un tatouage aussi donc c'était que des sidekicks qui parlaient pas et je trouvais que c'était hyper bien dans Vaiana mais en fait je me rends compte que c'était déjà le cas dans Pocahontas donc franchement très belle redécouverte Pocahontas et en plus vraiment des bonnes musiques au détour de la rivière c'est cadeau et j'ai revu Mulan Mulan qui est donc le film d'après Pocahontas 1998 et alors là pour le coup je pense que moi je pense que c'est mon Disney préféré Disney animation préféré franchement c'est un film que je trouve extraordinaire il est franchement épique c'est à dire que là pour le coup on aborde un sujet qui est ultra mature et bien Darkos il y a quand même une séquence où t'as le méchant le méchant il est vraiment vraiment chaud patate il y a quand même une séquence où t'as le méchant qui balance un message à deux gars pour leur dire retournez dans votre armée délivrer ce message et après il se tourne vers son archer il dit combien il y a besoin d'hommes pour délivrer l'information et l'archer il tend son arc il fait un seul et ça cut franchement c'est ultra dark quoi même la première séquence sur la muraille de Chine et tout le méchant il impose une espèce de dureté c'est un psychopathe le gars il est flippant c'est vraiment un méchant flippant comme il savait en faire avec Cruella ou ce genre de truc mais plus calme moins exubérant et j'adore ce méchant mais même après ça et pour ne pas dire au delà de ça j'adore aussi le perso de Mulan son parcours toute cette histoire c'est une légende que je trouve assez extraordinaire et le fait que ce soit un rapport à la femme à l'émancipation encore une fois au fait de trouver sa place dans un monde où finalement la place d'une femme on lui demande de se marier et c'est tout et elle c'est clairement pas ce à quoi elle est destinée et je trouve son parcours assez génial il y a des scènes de bataille fantastiques il y a l'utilisation de la 3D qui avait commencé dans La Belle et la Bête mais là vraiment il y a des séquences très impressionnantes il y a des musiques que j'aime énormément notamment la musique d'entraînement Comme un homme que je trouve assez génial et c'est surtout donc voilà il y a tout ça le climax de fin est quand même grandiose quand tu le compares au film Mulan c'est quand même aberrant qu'ils a à ce point là appauvri ce climax parce que dans le film c'est genre sur des échafaudages je sais plus où et là c'est au palais de l'empereur durant un festif durant une fête enfin ça va dans tous les sens ça monte sur les toits elle dégomme le gars coup de feu d'artifice et tout enfin c'est trop bien et il y a surtout le perso le plus drôle de tout de tout l'univers Disney pour moi c'est Mouchou Mouchou qui est doublé en français par José Garcia il est extraordinaire je veux dire je ne l'ai jamais vu en anglais je ne l'ai jamais vu en anglais il faudrait que je le vois en anglais parce qu'en anglais c'est quand même dit Murphy ça ne doit pas être rien mais alors en français en tout cas mais qu'est-ce que ce perso m'a fait rire il aimait mourir de rire je veux dire toutes ces phrases où il a ses répliques dans tous les sens ça va très très vite il a des tournures de phrases allez circule avant que je te bouscule des trucs comme ça il a des trucs comme ça où il a vraiment une manière de parler et d'être exubérant qui me flingue et donc c'est vraiment de très très loin le perso le plus drôle et donc d'avoir réussi à faire un film qui est grandiose qui est épique qui est mature mais qui reste adapté aux enfants le fait d'avoir réussi à avoir ce perso qui est le sidekick qui est à la fois touchant et extrêmement drôle un méchant qui est très cruel et parfaitement iconisé et qui vraiment te bouffe l'écran à chaque fois qu'il apparaît même les rapports amitié j'aime beaucoup ce qu'ils se font dans le film avec l'amitié justement avec ces trois gars qui au début n'aiment pas du tout Po et qui finalement enfin Mulan déguisé en homme Bing non ouais Bing je ne sais plus son nom et finalement qui devient une pote avec lui au fur et à mesure mais il y a toujours cette relation homme-femme particulière mais finalement ça va traverser ça l'histoire d'amour c'est peut-être ce qui pêche un tout petit peu parce que c'est vrai qu'il y a bon il y a un côté entre l'honneur et l'amour je ne suis pas totalement convaincu par ça mais bon ça rentre dans cette espèce de canevas de tradition aussi donc franchement c'est mon Disney je pense préféré avec il faut que je revoie Tarzan et le Roi Lion on est sur un top 3 après c'est les Disney de mon enfance quand même mais je pense que ça reste cet enchaînement le Roi Lion Mulan Tarzan qui est très très fort et par contre j'ai découvert j'ai découvert le Bossu de Notre-Dame The Handback of Notre-Dame et là pour le coup ça n'a pas été la même les gars là franchement alors je l'ai découvert donc c'est pareil j'ai pas cet attachement de ce film enfant mais en fait on rentre c'est marrant parce que de voir de voir Pocahontas et Mulan et le Bossu qui les entoure je crois le Bossu ça doit être 96 donc c'est avant même c'est avant Pocahontas en fait d'accord dans la timeline c'est d'abord le Bossu après le Roi Lion et ah non c'est 95 Pocahontas 96 le Bossu et 98 Mulan donc c'est vraiment l'enchaînement des 3 il doit y en avoir un en 97 mais j'ai oublié lequel et alors pour le coup voilà pour le coup le Bossu il tombe justement dans ce problème d'aborder quelque chose de beaucoup trop mature et de pas du tout réussir je trouve à l'adapter pour les enfants c'est à dire que le Bossu ça raconte l'histoire de Notre Dame de Victor Hugo avec Esmeralda avec Frodo Frodo Frolo pardon Frolo ça serait bien qu'il y ait Frodo dans le film mais non il y a Frolo et Phébus Phébus c'est ça j'avoue que là je suis en train de galérer à trouver les noms de persos parce que j'aimerais bien éviter de dire des grosses conneries c'est ça Esmeralda Phébus Frolo c'est ça et Casimodo évidemment et voilà et c'est en fait le livre et même l'histoire globale du Bossu de Notre Dame et de Notre Dame c'est quelque chose d'ultra sulfureux c'est quand même trois gars qui représentent tous une certaine facette du pouvoir de l'humanité du peuple enfin de plein de choses qui sont amoureux et qui désirent une femme qui est le péché absolu pour l'un la tentation ultime pour l'autre le rêve inaccessible pour le troisième enfin et globalement ça tourne que autour du cul cette histoire enfin c'est que ça c'est trois gars qui sont amoureux de la même femme et qui la désirent et qui il y en a un où ça lui crée des tourments il y en a l'autre c'est le chevalier qui doit choisir entre les ordres et son amour et le troisième c'est quelqu'un qui est un exclu et qui et qui normalement ne pourrait même pas envisager d'être amoureux d'une femme aussi belle et bah c'est compliqué de faire ça sans luxure en fait enfin alors ils le font ils essayent il y a Frollo c'est plutôt le perso bien géré du film le méchant parce qu'il arrive quand même à être menaçant à être méchant il lui crée ce tourment avec les flammes où il voit Esmeralda dans les flammes enfin il le crée mais il y a un problème de ton vraiment il y a un problème de ton qui est je n'arrive pas à faire un film pour enfants avec cette volonté d'inclure un discours aussi mature dedans et de ça fonctionne pas quoi ça fonctionne pas donc ça fait que le film est tiraillé entre ce ce côté spectaculaire de carnaval de foire avec des communes musicales dans tous les sens et tout ça et et la volonté de enfin d'adapter ce roman aussi cruel et et un peu un peu libidineux pas libidineux mais un peu ouais luxure un peu un peu déviant quoi d'une certaine manière parce qu'il fallait du trouble il fallait de l'incertitude des choses un peu malaisantes il faut si t'adaptes Victor Hugo faut réussir à soit tu fais quelque chose de très Victor Hugo c'est très ancré dans les dans les tourments humains enfin tu vois les misérables c'est ça aussi c'est vraiment t'as des persos qui sont il y a personne qui est gris enfin qui est blanc et qui est noir c'est à dire que tous ont des ont des choses à se reprocher tous ont des ont des tourments intérieurs qui les fait rendre fou un peu et c'est ça qui est fou c'est que c'est très très varié et finalement c'est des oeuvres extrêmement humanistes et là forcément c'est un peu plus caricatural et ça manque d'un truc donc moi j'ai trouvé que le le problème principal c'était ça c'était que tu sentais que le film il était pas cohérent avec lui-même vraiment donc oui c'est un film qui t'en met plein la gueule sur la représentation de Paris de l'époque sur les scènes de carnaval et tout ça c'est vraiment très très bien fait l'animation est très belle aussi y'a pas de problème mais donc ça veut parler d'un truc nouveau un peu inédit mais c'est pas du tout adapté à ce qu'ils essaient de faire et les musiques sont nulles et ça c'est quand même un autre problème je trouve c'est à dire que quand tu fais une comédie musicale et que tu ressors du film en ayant aucune musique qui t'accroche c'est quand même vraiment problématique et c'est exactement ce qui arrive dans le film c'est à dire qu'il n'y a aucune musique qui marque qui donne envie de la frodonner après frodo frolonner après et donc c'est vraiment décevant en plus d'avoir un espèce de ventre mou au milieu du film qui finalement apporte pas grand chose et voilà on parlait des personnages humoristiques autant dans Pocahontas c'est trois personnages muets qui sont plutôt drôles parce que c'est un humour très universel autant dans celui d'après dans Mulan c'est Mouchou qui a la gouaille de José Garcia qui va te trouver des répliques des tourneurs de phrases qui va même te faire des références à des trucs peut-être passés enfin voilà mais de manière très efficace alors ça doit être Eddie Murphy qui doit bien faire le taf autant là c'est trois gargouilles qui trouvent jamais vraiment le ton et ça fonctionne pas vraiment t'as une chèvre aussi mais c'est pas ça fonctionne pas non plus sur l'humour donc c'est un film très bâtard et peut-être qu'il y a des grands défenseurs de ce film parce qu'ils peuvent considérer qu'il est très sous-coté et je serais capable de l'entendre mais en tout cas moi durant une découverte c'est pas passé bien et ça a pas été un visionnage extrêmement intéressant voilà 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 alors il reste plus grand chose mais il reste du lourd alors avant d'aborder le lourd alors j'ai vu j'ai dit tous les films que j'avais déjà vu en salle j'ai vu un film qui s'appelle Wax We Are The X qui est sur Amazon Prime un film italien de Lorenzo Corvino qui raconte alors c'est très bizarre c'est un fan footage de deux gars qui doivent aller faire une pub un réalisateur et un régisseur qui vont faire une pub à Monaco et ils sont retrouvés par une française donc deux italiens et une française qui est on va dire une assistante de prod qui les rejoint et ils doivent aller réaliser une pub à Monaco et en fait on suit le journal intime du réalisateur qui filme tout ça et c'est très bizarre franchement c'est très bizarre comme film alors je l'ai regardé parce que je suis éperdument amoureux de l'actrice Gwendoline Gourvenek qui joue dedans et qui voilà j'étais intéressé par savoir comment elle était dans ce film là et donc elle est très bien c'est sûr qu'il n'y a pas de problème mais tout le film l'intrigue c'est très bizarre c'est pas très bien fait le fan footage a pas grand intérêt ce qu'ils essayent de raconter c'est très c'est très particulier en fait c'est un film qui devrait me plaire parce que c'est ça ressemble un peu à Itoumama Tambien où dans l'idée c'est trois personnes qui doivent faire un truc mais qui finalement vont se perdre un peu dans l'aventure qu'ils créent et vont se retrouver à se rendre compte que la société qui les entoure leur convient pas vraiment les exploite de manière abrutiste qu'ils ont beau tout faire pour trouver une place ils n'arrivent pas à en trouver et donc il y a un peu ce rapport là où c'est des longues conversations enfin des conversations sur l'état du monde sur la manière dont on dont on ouais dont on va traiter cette génération la génération X c'est d'où le titre We are the X tu vois la génération X où on est surexploité sous-payé et qu'on n'arrive jamais à atteindre cette espèce d'idéal que la génération d'avant c'est des boomers ont réussi à avoir avec les 30 glorieuses et genre de trucs et on bossait on pouvait se payer sa maison et on avait une vie correcte là maintenant c'est plus le cas donc ils essayent de créer tout ça avec en même temps des flashbacks d'un truc des traumas antérieurs qui viennent hanter le présent et pour essayer tout le truc il y a comment il s'appelle comment il s'appelle c'est l'acteur de ah là là mais moi il est nom de Rutger Hauer voilà Rutger Hauer qui est donc le mec de le grand le grand méchant de Blade Runner qui joue dans le film mais genre tu sens qu'ils ont eu une séquence pour avoir son nom sur l'affiche et donc c'est un film un peu décevant c'est un peu décevant c'est sur Amazon Prime je l'ai vraiment regardé parce que j'étais curieux et ça fonctionne pas très bien mais c'est bon écoute c'est tant mieux de voir des films qui marchent pas très bien de temps en temps c'est pas plus mal parce que je vois souvent que des films qui me plaisent plutôt vu que je sais c'est que ça n'a pas ce que je regarde voilà et là on arrive sur les deux petits ah non putain il y a des Billy Wilder en masse aussi j'ai oublié bah oui je continue ma rétrospective Billy Wilder pour préparer cette longue vidéo avec David qu'on fera à la rentrée seulement parce que finalement on s'est dit qu'on n'avait pas eu le temps de tout regarder donc j'ai vu quoi j'ai vu Ariane Love in the Afternoon de Billy Wilder qui raconte l'histoire de Ariane qui est la fille d'un détective privé et qui va interférer dans les affaires de son père pour essayer de sauver un homme dont le mari est en train de enfin parce que l'homme qu'elle va sauver c'est quelqu'un qui couche avec une femme et le mari de cette femme est au courant et donc va essayer d'aller le tuer dans sa chambre d'hôtel et donc elle débarque et finalement de fil en aiguille elle va peut-être vivre une histoire avec ce mec qui est un coureur de jupons qui est beaucoup plus âgé qu'elle mais ça c'est pas vraiment mentionné dans le film enfin un peu légèrement seulement et bref donc c'est avec c'est avec surtout Audrey F. Byrne et Gary Cooper qui jouent les deux principaux et Maurice Chevalier qui joue le père de Dreyf Byrne alors c'est sympathique parce que c'est R.S. Billy Wilder il y a toujours des bonnes histoires il y a toujours des bonnes idées les personnages fonctionnent toujours bien c'est bien écrit il y a des gags à la fois visuels à la fois dans les dialogues c'est très complet mais c'est beaucoup trop long c'est un film qui dure deux heures qui devrait clairement durer une heure et demie et même si dès que Maurice Chevalier t'as le smile qui débarque parce que Maurice Chevalier c'est vraiment un sourire ambulant ce gars là bon bah quand t'as pas ça j'avoue que c'est un peu un peu ça traîne un peu en longueur il y a beaucoup de choses qui sont un peu répétitives et tu mets beaucoup de temps à arriver à ce qu'il voudrait te faire comprendre au nœud un peu dramatique du film donc c'est dommage parce que ça fait partie de ces films où s'il faisait une heure et demie ça aurait été super et la demi-heure en trop porte vraiment préjudice au film mais ça reste un B.Wilder plutôt agréable et tu sens qu'Audrey F.Burn il y a un truc quand on n'est pas vu beaucoup d'Audrey F.Burn c'est vrai que quand elle est dans un film qui la met en valeur c'est quand même une actrice assez extraordinaire j'ai revu le gouffre chimère qui donc s'appelle à plusieurs noms Ace in the Hole le grand mascarat je sais pas quoi qui est un de ses chefs-d'oeuvre à Billy Wilder on en parlera longuement avec David parce qu'il a fait une vidéo sur le sujet donc c'est un de ses films préférés de Billy Wilder rapidement ça raconte l'histoire d'un journaliste qui se retrouve à se faire embaucher à la ville de Breaking Bad comment elle s'appelle cette ville déjà au Nouveau-Mexique j'ai totalement oublié le nom de cette ville la ville d'Albuquerque en Nouveau-Mexique donc il se retrouve à un journaliste new-yorkais un peu qui s'est fait virer de sa perviction précédente et qu'il se retrouve à trouver un petit emploi un emploi dans le journal d'Albuquerque où il se passe jamais rien et il va durant un hasard enfin un truc où il va découvrir quelque chose mais il s'arrête en route et il va découvrir qu'il y a un homme dans une montagne une montagne sacrée des indiens qui est bloquée dans la montagne voilà qui n'arrive plus à sortir parce qu'il y a un petit éboulement et en fait on va suivre donc le personnage de Kirk Douglas qui joue le journaliste en question comment il va cadenasser l'affaire et faire en sorte de médiatiser le truc pour tenir une histoire croustirante qui peut durer et il va manipuler la vérité et manipuler la vie des gens pour faire en sorte d'avoir l'histoire la plus savoureuse à raconter et qu'elle dure suffisamment longtemps et tout ça donc c'est vraiment un portrait d'un truc horrible c'est plein de cynisme c'est glaçant les personnages sont tous plus affreux les uns que les autres mais c'est fascinant justement c'est fascinant parce que là pour le coup c'est un film qui te renvoie en pleine gueule tout notre ouais notre cynisme actuel notre espèce de petitesse notre fascination des choses morbides et tout le monde en prend pour son grade aussi bien les gens qui instrumentalisent le truc que les gens qui se délectent de l'événement enfin c'est vraiment ça te renvoie un miroir de notre société qui est très pertinent à l'époque mais qui est encore plus pertinent aujourd'hui parce qu'il n'y a rien à dire on n'a pas changé d'un iota et on est toujours aussi malsains à ce niveau là donc on en parlera longuement avec David parce qu'il y a énormément de choses à se dire à dire sur ce film en tout cas c'est clairement un des plus grands films de Billy Wilder là dessus il n'y a aucun doute à se faire et je n'ai pas vu d'autres Wilders ce mois-ci ah bah non tu vois c'était mes deux petits Wilders traditionnels du mois il m'en reste encore deux trois à voir donc ça va être le cas dans le mois qui vient et écoutez il nous reste deux films et là pour le coup c'était un mois où j'avais envie de me replonger dans des films que j'aime et donc j'ai revu deux de mes films préférés all time mais alors bon il y en a un je vous le dis il s'appelle Priscilla Fault du Désert qui est donc un film de Stephen Elliott un film australien qui raconte l'histoire de trois drag queens qui partent de Sydney pour aller à Middle Spring ou je ne sais pas où bref faire un show dans un hôtel au milieu de l'Australie et ils y vont en bus et donc ils traversent on va dire l'Australie en bus donc le désert et c'est un film que je trouve extraordinaire parce que il y a plusieurs trucs à dire sur ce film qui est assez intéressant le premier c'est que je pense que c'est vraiment le canevas parfait de comment tu traites un pays à travers des interactions avec des personnages différents qui vont donc révéler des choses du pays et là c'est vraiment ça c'est à dire que t'as des personnages de drag queens qui sont interprétés par trois grands acteurs dans potentiellement leur meilleur rôle à chacun t'as Terrence Stamp t'as Hugo Weaving et t'as et évidemment il fallait que j'oublie un nom alors que le mec est ultra connu vraiment c'est comment il s'appelle c'est Guy Pierce voilà donc t'as quand même ces trois gars là qui jouent des drag queens personnages principaux c'est en fait ce que j'aime c'est que c'est un film qui donc adopte le point de vue de ces gens là qui eux sont des gens qui s'assument parfaitement donc il y a deux drag queens et un transgenre et vraiment ils s'assument c'est à dire qu'ils sortent du bus habillés en drag queen ils vont se balader dans des villes des villes vraiment de provinces australiennes remplies de ploucs et voilà ils sont en drag queen pof ils assument il n'y a aucun doute là dessus et c'est hyper agréable de voir un film justement qui part du postulat souvent on a tendance à partir du postulat avant des gens qui mettent tout le film à s'assumer en tant que tel et là c'est l'inverse enfin c'est pas l'inverse mais c'est le prononge on commence le film ils sont déjà assumés pleinement et ils vivent à Sydney avec ce monde de la nuit et des drag queens et des homosexuels et tout ça très librement et donc à Sydney tu sens que la vie est belle mais dès que tu sors de la grande ville et de leur communauté d'un coup c'est là où les ennuis vont démarrer et donc ils vont aller de ville en ville ils vont avoir des interactions qui vu qu'ils sont déjà comme ça vont en fait ils vont directement se confronter à soit la méfiance des gens soit la défiance des gens soit l'humiliation qu'on veut leur faire subir la méchanceté enfin plein de choses qui permettent de vraiment dresser un portrait de l'Australie d'une certaine manière avec par exemple voilà des des au début ils vont arriver dans un bar ils vont être en mode personne va vouloir leur parler finalement ils vont ils vont mettre l'ambiance donc ça va devenir une soirée de fou et tout le monde va le kiffer ils vont arriver dans une dans une petite ville où ils vont faire un spectacle parce qu'il y a un gars vraiment qui motive tout le monde pour faire un spectacle pour qu'il fasse un spectacle et le spectacle va faire un gros bide et par contre t'as la fan du gars qui va débarquer qui va faire un autre spectacle qui pour le coup va ambiancer tout le monde et eux ils vont se retrouver comme des cons et en fait ça révèle vraiment quelque chose du personnage qui les a fait monter sur scène à la base et t'as une ville où évidemment ils vont leur arriver des problèmes parce que ils renvoient quelque chose aux gens qui les dégoûtent et donc tout ça est traité avec des personnages qui justement ne s'excusent jamais d'être ce qu'ils sont et vraiment font front t'as aussi une rencontre avec des aborigènes d'Australie qui justement eux vont vivre le truc totalement différemment du reste et ça te permet vraiment de dresser ce portrait de l'Australie avec différentes manières de concevoir un peu la vie comment on perçoit le racisme l'exclusion la différence et c'est très beau et c'est surtout un film qui vraiment te met la banane parce que finalement ces trois persos ils ont tous des tourments un peu internes ou en tout cas ils ont des choses un peu à régler mais pas tant que ça non plus mais c'est un très beau film parce qu'il y a de la musique il y a des séquences de chant de danse et c'est une histoire d'amitié aussi entre ces trois personnages qui se charrient comme si vraiment enfin sont francs ensemble avec une manière de se raconter de se parler qui est digne des très belles amitiés du cinéma et je trouve que c'est c'est ça que j'aime bien c'est qu'en fait on ferait un film comme ça peut-être qu'il y aurait un peu plus de je sais pas j'ai pas envie de dire il y aurait un peu plus une volonté de transmettre un message au spectateur peut-être et là vraiment on est plus basé sur une étude de personnages et je trouve je trouve que ce rapport là a la différence et finalement la meilleure manière de faire passer ce que le film essaye de faire passer parce que moi je suis totalement hétéro j'ai pas de lien particulier enfin aussi un lointain dont je vous parlerai peut-être un jour avec le monde enfin les drag queens et cet univers là le monde du cabaret tout ça mais je suis hyper investi dans les persos parce que bah en fait on me les présente on me donne jamais on m'inclut directement en fait dans l'aventure dans leur parcours par bah par ces persos par vraiment l'attachement primaire qu'on va avoir avec ces personnages là et on essaye jamais d'opposer en fait deux mondes littéralement c'est à dire qu'il y a plusieurs rencontres mais il n'y a pas deux mondes et on te dit bah voilà ça c'est notre monde et toi tu viens de l'autre monde si t'es pas dans cet univers là je sais pas et donc et je trouve que finalement pour un film de 80-18 ou 80- quelque chose comme ça 94 même c'est ultra la manière dont c'est traité c'est très novateur et et ça a pas été repris tant par la suite quoi alors en plus c'est un film de road trip enfin un bus un bus trip et ça j'adore ça et vraiment c'est un film que je trouve quasiment pas parfait mais très bien quoi vraiment très très bon et il fait partie de mes films cultes parce que à chaque fois que je le revois je redécouvre des choses je prends un pied pas possible devant plein de séquences il me fait rire il me touche et et vraiment c'est un film qui en plus part un peu part sur les chapeaux de roue dès le départ et et gagne et grandit au fur et à mesure vraiment donc il y a un superbe film et et je sais pas si j'arriverais à théoriser mieux ce rapport que j'ai avec avec ouais il n'y a pas un côté vraiment il n'y a pas un côté d'essayer d'être moralisateur sur le le sentiment d'exclusion qu'on peut que ces gens là peuvent vivre en fait ça reste des gens qui kiffent avant tout et ça je trouve ça je trouve ça génial même si justement il y a des séquences où il va leur arriver des des trucs un peu un peu triste ou un peu grave c'est toujours tu vas tourner d'une manière où bah non en fait c'est jamais si grave que ça et en fait si tu restes toi-même intègre soudé et et que t'es en adéquation avec toi-même ce qui t'arrive c'est plus pour les autres que c'est problématique que pour toi et je trouve ça en fait ça essaye pas de culpabiliser les autres les gens qui comprennent pas leur délire à eux et c'est très c'est intéressant parce que finalement c'est peut-être une manière plus universelle de traiter ce sujet-là parce que bah en effet c'est c'est particulier le délire de drag queen surtout eux ils arrivent avec des costumes mais improbables en ville des talons de 8 de 14 cm enfin il y en a un il est avec une robe c'est que des éponges je crois enfin c'est hyper des coiffures improbables enfin vraiment c'est extrême comme délire et justement bah il l'assume tellement que tu peux pas ne pas ne pas être admiratif de ces persos et te dire bah ouais putain mais en effet pourquoi on viendrait les faire chier tellement ils sont tellement ils sont ce qu'ils sont quoi donc voilà je trouve ça très très bien c'est un de mes films préférés un jour je travaillerai un peu plus un discours dessus et le dernier film là on est là on est potentiellement sur le top 3 des meilleurs films de tous les temps pour moi potentiellement et je suis en train de voir avec là vous êtes au bout de la vidéo c'est vraiment les puristes qui sont encore là merci à vous les puristes vous êtes trop bien je vous kiffe voilà bref je vais essayer de voir si on peut organiser une séance sur Paris de ce film parce que alors il m'est arrivé un truc extraordinaire le film c'est Almost Famous de Kamen Kro donc film de Kamen Kro réalisé en 2000 2001 2000 Kamen Kro je sais pas si vous connaissez ce réalisateur il a eu une vie de dingue ce gars franchement là je me suis renseigné sur lui récemment et en fait c'est un truc de malade mental donc Kamen Kro il est connu pour Jerry Maguire il est connu pour Almost Famous qui est un film pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur scénario original et il est aussi connu pour Aloha question Netflix je crois pour We Bought a Zoo qui a changé de nom Un Nouveau Départ je crois que ça s'appelle et bon c'est un réalisateur qui a fait pas mal de films quand même assez marquants parce que c'est des films très humains et donc comme Most Famous de tout temps de tout temps les hommes de tout temps moi ça a été un de mes films préférés c'est à dire que le jour où j'ai découvert ce film il s'est passé un truc voilà ça fait partie de ces films avec lesquels on connecte plus qu'avec d'autres et vraiment il y a des scènes de ce film qui m'habite au quotidien auquel je pense très souvent et ça fait partie de ces peu de films dans lesquels je rêverais d'être si tu me dis vas-y fous-moi dans un film je pense que je te dirai le Most Famous assez rapidement mais là donc j'ai voulu le faire découvrir à ma moitié j'avais acheté le Blu-ray il y a quelques temps je ne l'avais pas encore vu et je mets le Blu-ray et je regarde le film et là putain je me dis mais putain mais c'est fou c'est fou ce film j'ai beau l'avoir vu je ne sais pas 5, 6, 7 fois j'ai l'impression de redécouvrir des trucs d'avoir des nouveaux discours des séquences qui sont là qui me font rire et tout je me dis putain mais je n'avais aucun souvenir à cette séquence elle est trop bien des lignes de dialogue que je n'avais pas captées avant et vraiment le film je me dis putain mais c'est vraiment un film de ouf j'ai beau le connaître par coeur je redécouvre des trucs à chaque fois j'étais comme un drôle et à un moment je me dis mais c'est ouf et je finis le film et à un moment je regarde la durée et je vois 2h40 et je fais mais Almost Famous il dure 2h40 mais c'est quoi ce bordel genre j'ai toujours eu l'impression que c'était un film de 2h tellement il me paraissait fluide et tout c'est vrai que je les ai sentis les 2h40 mais bon de manière extrêmement agréable justement mais je me suis dit putain c'est ouf et donc je suis là je m'endors le lendemain je me dis putain il me faut trop un commentaire audio de ce film parce que franchement j'ai kiffé grave et il n'y avait pas de commentaire audio sans vous l'aurait et donc je commence à checker ça et en fait je me rends compte qu'il y a Untitled et j'avais vu au début du film Untitled dans un des crédits et je ne savais pas ce que ça voulait dire mais je ne l'avais jamais vu avant et en fait c'est la Untitled Cut qui est en fait la Director's Cut de Carmen Crow que je n'avais jamais vue dont je n'avais jamais entendu parler parce que je ne me renseigne pas tous les jours sur les films que j'ai vus quand j'étais ado et tout ça c'est vrai que tu tapes une fois sur un Google Almost Famous tu tombes très vite sur la Director's Cut il n'y a pas de problème mais j'avais lu le scénario en plus c'est ça qui est drôle c'est qu'en fait j'avais lu le scénario il y a 4-5 ans où il y a plein de scènes qui ne sont pas dans le film dans le film normal mais en fait toutes ces scènes sont dans la Untitled Cut donc c'est pour ça aussi il y a des scènes que je connaissais mais que j'avais juste lues et donc j'avais l'impression de les avoir vues c'était très perturbant mais tout juste est-il que et ben donc en fait il existe un cut de 2h40 de Almost Famous que j'ai découvert et c'était une expérience de dingue parce que c'est un de mes films préférés et là pour le coup j'ai pu le redécouvrir mais vraiment comme si je ne l'avais jamais vu parce que 40 minutes en plus sur un film comme ça c'est énorme et en plus ce n'est pas 40 minutes avec genre 2 scènes de 20 minutes mis à droite et à gauche non c'est en fait toutes les séquences ont une minute de plus quasiment enfin voilà c'est très très ça enrichit sur l'intégralité du film et le discours change et le rapport à la musique parce que évidemment je n'ai pas pitché le film je faillais à tous mes devoirs Almost Famous ça raconte l'histoire quasi biographique de Cameron Crow d'un gamin qui est en avant sur son âge à l'école et donc qui est le plus petit de sa classe de quasiment 3 ans qui en fait est fan de rock et qui part en écrivant des trucs pour d'abord le magazine du lycée puis part en rencontrant un grand critique de rock pour le magazine crime se retrouve à écrire et il va à un concert de Steelwater qui est un groupe fictif qui est en fait inspiré d'un groupe qui s'appelle de Alaban Brothers je ne sais pas le nom du groupe en question et t'as Rolling Stone qui l'appelle et qui lui dise on aime bien ce que t'as écrit dans le crime est-ce que tu voudrais écrire pour nous suivre un groupe et lui il dit je voudrais suivre Steelwater et le truc c'est que Rolling Stone pense parler à un adulte donc il l'envoie bam lui il a 15 ans même à peine et il part faire la tournée du groupe Steelwater et là il va essayer d'avoir cette relation avec tout le groupe mais le groupe c'est pas juste les musiciens le groupe il y a aussi pas les groupies les Ben Hayd ça s'appelle parce que c'est les gens les filles qui vont suivre le groupe et qui sont un peu les accompagnatrices les groupies on va dire ce qui est et donc t'as les groupies t'as les gens du groupe et t'as lui qui vont faire toute la tournée dans plusieurs villes des Etats-Unis et il y a ce rapport entre les gens du groupe leur ego le rapport au rock'n'roll la musique le rapport au fait d'avoir un journaliste présent qui doit écrire un album un article important sur eux pour Rolling Stone Magazine et on vit aussi un moment d'émancipation le passage à l'âge adulte d'un personnage c'est ultra riche et en fait c'est un film qui de part maintenant c'est Directeur's Cut de 2h40 te permet mais alors totalement de plonger mais pleinement dans cet univers dans cette époque où justement on est au basculement un peu c'est quasiment le champ du signe du rock'n'roll comme le rock'n'roll on l'a envisagé on l'a connu à la fin des années 60 début 70 c'est à dire que derrière un personnage qui dit t'arrives presque trop tard le rock c'est en train de mourir parce que c'est en train de devenir autre chose que juste une pulsion une pulsion nécessaire c'est en train de devenir économique business voilà donc profite parce que ça va pas durer et bon même si on pourra toujours dire que le rock existe toujours il n'y a pas de problème mais c'est vrai que cette espèce de moment grandiose des 1060 1070 il n'a pas duré une éternité non plus et clairement c'était là où c'était là où le rock a touché sa grâce on va dire et donc voilà et donc on suit ça et c'est un film qui est extraordinaire enfin là pour le coup je pourrais en parler des heures et je le ferai si j'arrive à faire cette projection de la director's cut parce qu'il ressort pour les 20 ans du film en 4K en plus il y a une version 4K qui coûte un peu cher 40 balles donc je ne l'ai pas encore prise mais je vais me la prendre c'est sûr parce que le film doit être magnifique et donc voilà c'est vraiment une redécouverte franchement redécouvrir un de ses films préférés comme ça c'était une expérience de dingue je veux dire j'ai eu cette chance je suis tellement heureux en plus je le faisais découvrir à quelqu'un et tout et d'un coup putain j'ai redécouvert un film que j'aime et c'est enfin tu sais souvent on se dit putain mais quel film t'aimerais bien pouvoir oublier pour revoir pour la première fois et là c'était quasiment ce sentiment là parce que tout était différent donc c'était putain trop bien quoi et extraordinaire comme film il y a des acteurs de fou il y a Philippe Semour Hoffman qui est génial il y a Billy Crudup qui joue qui est clairement dans son meilleur rôle t'as Jason Lee qui est aussi dans un de ses meilleurs rôles t'as Kat Hudson qui est extraordinaire en Penny Lane voilà t'as une des plus belles séquences de l'histoire du cinéma pour moi qui est la séquence de Tiny Dancer qui est la plus belle séquence musicale de l'histoire du cinéma je pense donc un film vraiment grandiose qui justement par la durée rallongée et la liberté totale de ce qu'il a à dire touche au sublime au parfait donc c'est un des plus grands films de tous les temps pour moi un des meilleurs films et là en fait ce qui est génial dans le cinéma c'est quand le personnel touche à l'universel et ce moment là mais dans toutes les oeuvres je pense et à ce moment là en fait quand un gars réussit à raconter quelque chose de tellement personnel mais de manière tellement limpide que ça devient une histoire universelle qui peut tous nous toucher et là c'est ça ce qui se passe avec ce film c'est qu'on a un mec Cameron Crow qui raconte qui a pu puiser dans tous ses souvenirs et toute son expérience parce que lui il est arrivé la même chose que le personnage très jeune il s'est retrouvé à aller en tournée avec un groupe de rock et donc voilà et qui réussit à synthétiser toute cette aventure cette expérience et à rajouter aussi de tout ce qu'il a eu autour pour le mettre dans un film et qu'il arrive à le délivrer avec les moyens qu'il a eu il y a eu beaucoup de moyens pour le faire parce que il sortait de Jerry Maguire qui est un énorme carton et donc il a réussi à créer un film qui est clairement touché par la grâce mais alors il doit y avoir une liste de 100 films touchés par la grâce dans l'histoire du cinéma celui-là il est clairement dedans il n'y a pas de problème c'est sûr et en plus il y a une BO de malade mentale avec que des musiques de dingue si vous aimez le rock'n'roll je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas besoin de vous le dire vous avez forcément déjà vu ce film on est sur je pense le meilleur film de rock de tous les temps pour moi c'est sûr c'est évident donc voilà c'était grandiose de pouvoir le revoir comme ça de découvrir dans cette bootleg cut director's cut et uncut cut il a trois noms non untitled cut c'est pour ça en plus le cut a trois noms c'est super relou je l'avais lu avant qu'il y avait un cut mais c'est tellement nébuleux que j'avais oublié et donc c'était c'était génialissime sur ce c'est tous les films que j'ai vus ce mois-ci écoutez je crois que j'en oublie pas non non j'en oublie pas bon bah voilà c'était un mois assez rempli avec retour au cinéma surtout mais ça j'avais fait des critiques des critiques parce que les films que je vois au ciné j'ai essayé d'en faire ou sur la chaîne des copains et donc c'est sûr que plus je vais au cinéma moins je vois de films à la maison c'est un peu un peu logique mais et là bah j'ai pu retourner au cinéma voir pas mal de films c'était agréable c'est vrai que de retrouver les salles obscures mine de rien ça fait un bien fou et bah écoutez on va pas je vais pas vous vous accaparer plus longtemps j'espère que cette espèce de petite j'ai un poil sur mon écran qui me qui me perturbe voilà j'espère que cette petite escapade dans le monde des films que j'ai vu vous aura intéressé comme d'hab je fais vraiment ça parce que j'ai envie de pouvoir m'exprimer librement sur les films que j'ai vu parler de cinéma garder le lien avec vous ça me fait vraiment un grand grand bien fou je sais qu'il faut que je revienne avec des vidéos un peu plus taffées avec des essais avec des trucs avec des théories plus évoluées montées le tout un peu mieux paqué voilà ces vidéos me servent aussi de manière à réussir à extérioriser des choses et je pense que je peux piocher dans ce que je dis pour réussir à à canaliser ça dans une vidéo qui ceux qui ont vu cette vidéo m'intéressera moins parce qu'ils auront eu un peu la base de la réflexion mais voilà en tout cas c'est un exercice qui est assez important pour moi de le faire donc si vous êtes là si vous m'avez écouté jusqu'au bout je vous remercie infiniment je voulais être actif sur Twitch et tout mais finalement en fait en bonne intermittence du spectacle qui se vaut bien je me retrouve à avoir du taf qui tombe un peu n'importe quand et dès que je taffe j'ai plus du tout la foi pour me mettre à faire du Twitch le soir ou le week-end parce que je veux profiter de ma famille que je vois pas beaucoup quand je taffe en plus j'ai d'autres choses à faire donc c'est un peu compliqué c'est toujours pareil mais cette vidéo me permet de garder le lien écoutez je vous remercie énormément d'être resté jusqu'au bout on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là bonne toile et d'ici là